Je m'appelle Aurélien Gabdoulou, je suis le fondateur de Boll & Connect. J'ai grandi à Laval, dans les pays de la Loire, avec ma mère et mon grand frère, dans un quartier un petit peu difficile qui s'appelle les Pomeray et c'est vrai que le basket que j'ai connu grâce à un post-down club qui m'a trouvé sur un terrain, m'a permis de m'en sortir et potentiellement de ne pas aller vers des chemins plutôt difficiles. Concernant mon parcours scolaire, j'ai décroché un Master Marketing Communication à l'ISEC-Bordeaux. En parallèle, j'ai créé une association qui m'a permis de développer un tournoi de basket qui s'appelle le Bang on the Chest, où j'ai pu développer des premières compétences dans la recherche de partenaires, la création d'événements, la création d'une communauté. La création du Bang on the Chest avec mon ami, on avait l'ambition de créer un événement autour de notre passion et ça a généré du monde, des partenariats et on a réussi à faire de l'argent et donc ça a été un peu les prémices de l'entrepreneuriat et ça nous a donné envie d'aller plus loin et de créer d'autres choses. Bolian Connect c'est quoi ? C'est une start-up qui a l'ambition de fédérer l'ensemble de la communauté basketball autour de trois points cruciaux, la communauté, le jeu et la progression. Aujourd'hui, il y a 2,5 millions de pratiquants en France, dont 2 millions de basketeurs qui pratiquent librement. On a une première application qui s'appelle Bolian Connect, qui est une application qui permet de géolocaliser les terrains de basket, connaître la chance des joueurs et organiser des matchs et qui compte 30 000 utilisateurs en moins d'un an sur l'application. On a la chance d'évoluer dans un écosystème avec beaucoup d'entrepreneurs talentueux, comme Sarah Roamoun, qui est une ancienne boxeuse de haut niveau, Bruno Mendez da Silva, qui jouait aussi au basket et qui réussit à faire la passerelle entre le sport et l'entrepreneuriat. Et nous, on essaye de se référer à ce genre d'initiatives et de projets ambitieux pour pouvoir développer Bolian Connect. Aujourd'hui, on s'est lancé avec énormément de difficultés, on s'est lancé pendant le Covid déjà, avec aucune certitude de pouvoir réussir, mais on avait la conviction en fait qu'il y avait un réel besoin et c'est ça qui nous a poussé à nous développer. On a rencontré énormément de difficultés, notamment la création d'entreprises, parce qu'effectivement on était, pendant le Covid, confinés. Et derrière, on a réussi quand même à trouver des solutions pour pouvoir avancer et développer le projet. Et derrière aussi, on a eu la chance de pouvoir être incubé dans l'incubateur de start-up à Station F, et ce qui nous a permis, derrière, d'avoir un réseau aussi, pour pouvoir surmonter nos difficultés. Le lancement de notre aventure entrepreneuriale, on a dû faire face à plusieurs difficultés, notamment le fait de chercher des financements, être accompagnés pour créer la structure juridique et trouver une structure d'accompagnement. Mais à force de résilience, on a réussi à surmonter nos difficultés et fédérer notamment 30 000 utilisateurs sur notre application en moins d'un an. La vision de BullenConnect, c'est de créer une structure pérenne, qui se développe de jour en jour, avec laquelle on pourra créer de l'emploi avec des gens issus de la diversité, parce que c'est le reflet de nos valeurs, et notamment de pouvoir aussi développer potentiellement BullenConnect à l'international. Les valeurs de BullenConnect, c'est le partage, parce qu'en fait, j'estime que pour pouvoir avancer, il faut partager avec tout le monde, créer des synergies qui nous permettent d'aller plus loin. L'esprit d'équipe, c'est une valeur que j'ai développée quand j'étais sportif, et le dépassement de soi. Parce qu'effectivement, pour pouvoir créer de grandes choses et obtenir des victoires, il faut sortir de sa zone de confort. La communauté, elle fait partie intégrante de BullenConnect. On n'hésite pas à faire appel à eux pour co-construire l'application et prendre des décisions. C'est eux qui ont choisi notre logo, on l'a fait aussi pour des avatars. Ça a été même l'une des plus grosses interactions qu'on a eues avec notre communauté. Et on le fait régulièrement pour pouvoir avancer. On a notamment construit un événement qui s'appelle le Boss du Playground, qui a été vraiment une initiative de notre communauté, qui, à la suite du Covid, voulait jouer au basket sur les terrains de basket. Et grâce à eux, on a créé 17 tournois dans cette ville de France, ce qui nous a amené à notre dernier événement, le Last Round, qui a réuni 1000 personnes à Georges Carpentier sur Paris. Grâce à BullenConnect, on crée du lien social entre les utilisateurs, les membres de notre communauté. Ça leur permet vraiment de développer des valeurs autour du sport et notamment de sortir potentiellement de l'isolement ou des cadres familiaux difficiles. Ça a une vocation à forte échelle de réunir et d'annihiler des problématiques autour d'une même passion et de valeurs positives. Si j'avais des conseils à donner, le premier, ce serait de savoir pourquoi on le fait. Le second, ce serait de s'écouter et avoir le courage de réaliser ses rêves et ses ambitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada